« J'ai une hostie collée au palais. Je n'ose pas bouger la langue, je n'ose pas remuer les mâchoires, parce que si je mords dedans, il paraît que ça va saigner. Je ne peux pas me servir de mon doigt pour la décoller, c'est interdit, c'est un péché mortel. » « Qu'est-ce qu'il faut faire ? Attendre que Jésus fonde ou se décolle ? Mais si Jésus ne fond pas et ne se décolle pas, je ne vais plus pouvoir respirer, je vais étouffer, je vais mourir. » « Je suis sûr d'aller au paradis avec Jésus dans le bec. Quand j'arriverai là-haut, il suffira que j'ouvre la bouche, on me laissera tout de suite entrer. » « Je n'ai pas envie de mourir maintenant, ça ferait beaucoup de chagrin à maman. » « Si Jésus est toujours là, je ne vais pas pouvoir manger à midi. Ce n'est pas de chance, justement, c'est dimanche et il y a du poulet. » « Si je toussais, il va peut-être se décoller. J'ai le droit si je ne le fais pas exprès. » « Si j'éternue aussi, il suffit que je me mette une allumette dans le nez et que je chatouille tout au fond. Ça me fera éternuer. » « J'ai ouvert mon mouchoir devant ma bouche. J'ai pris une allumette, j'ai chatouillé tout au fond. » « Achoum ! » « Au milieu des postillons, j'ai vu passer un petit morceau blanc. » « Certainement un petit morceau de Jésus. » « J'ai refermé soigneusement le mouchoir et je l'ai rangé dans un tiroir de ma chambre. » Un jour, il a disparu. Maman l'avait mis dans la machine à laver. Sous-titrage Société Radio-Canada « Jésus-Christophe. » « Jésus-Christophe. » « Jésus-Christophe. » Sous-titrage FR ?